Salut tout le monde, aujourd'hui je vous parle brassage avec les nouvelles Octopulse Plus. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner sur nos différents réseaux, donc Instagram, Facebook, Youtube, ça ne vous coûte rien et ça nous permet de soutenir notre travail. Autre chose, si vous voulez vous acheter des livres et des magazines à moindre coût, on continue le déstockage sur le shop.recifalnews.fr que l'on arrête très prochainement. Revenons au sujet de la vidéo, donc les pompes de brassage Octopulse Plus. La marque Octo, c'est une marque que j'avais découverte lors d'un salon en Angleterre, à Quattelford, et j'avais été très surpris par la qualité du matériel. Et à l'époque, les Pulse étaient disponibles qu'en version classique, entre guillemets, qui étaient pilotables depuis un boîtier. Donc là, c'est toujours le cas, un boîtier sur lequel on peut brancher jusqu'à deux pompes et qui permet, bien entendu, de les programmer grâce aux différents boutons et l'écran qui indique, du coup, le mode de fonctionnement de chaque pompe. Donc ça, ça reste vrai pour cette nouvelle génération, mais la nouveauté, c'est qu'en plus, il y a une application qui permet de créer un programme depuis votre smartphone en connexion directe avec les pompes. Niveau profondeur de gamme, vous avez la 2+, et la 4+. Donc la 2+, pousse jusqu'à 6 000 litres heure, et la 4+, jusqu'à 17 000 litres heure. Donc ça peut brasser d'énormes volumes dans une taille qui est assez compacte. 7 à 9 cm de largeur par rapport à la vitre, et 6 à 8 cm de diamètre, il me semble. Ce sont des pompes assez compactes, compte tenu du débit qu'elles ont. Autre caractéristique, ce sont des pompes qui s'aimantent, donc sur la vitre, format classique, mais avec un palais intérieur à la vitre, qui permet une orientation à 360 degrés du brassage. On peut voir que ça tient extrêmement bien, même lorsqu'on les met très en porte-à-faux par rapport à l'aimant, et ce qui permet du coup de la placer à un endroit un peu plus discret, mais en l'orientant correctement par rapport à vos couraux. Moi j'ai trouvé ça génial, parce que souvent on se retrouve bloqué sur certaines pompes, niveau orientabilité de la pompe, et là c'est absolument pas le cas. Niveau finition, donc c'est un design noir, très sobre, un système de 8 en sortie, qui du coup casse également un peu le courant, et sur le côté une grille de prise d'eau classique. Maintenant que je vous ai dit tout ça, place à l'installation dans le bac, et des premiers essais, des différents modes de programmation sur le boîtier et sur le téléphone. Niveau pilotage sur le boîtier, ça se résume à 5 boutons. Donc déjà le bouton on, off, qui permet de mettre un mode pause le temps de la maintenance par exemple, ou lors d'un nourrissage. On voit qu'il est possible de brancher les deux pompes du coup. Il est possible de brancher une pompe 2+, et une pompe 4+. Et pour indiquer ce dont il s'agit, il faut appuyer sur les deux boutons à droite, et du coup de là vous pouvez choisir de quelle pompe il s'agit. Donc là pour l'instant j'ai branché uniquement la 2+, sur le bac, vu qu'il ne fait que 130 litres. Donc là comme j'en ai branché qu'une, la B est en off. Le A avec le mode de brassage actuel. Et en dessous du coup la puissance également de la pompe A et la puissance de la pompe B. Pour changer de mode, il suffit d'appuyer sur le bouton de gauche. De là la pompe A clignote avec les boutons plus et moins. On peut choisir les différents modes de brassage. Donc la pulse où il est possible d'indiquer le pourcentage minimal, le temps de la période de brassage minimale. Le pourcentage maximal et le temps de brassage au temps, à la puissance maximale. En mode laminaire, également où il est possible de régler la puissance du mode 1 et le mode 2, et le temps en minutes cette fois-ci. Et il est possible de la faire tourner à l'envers. Donc l'eau est repoussée vers la vitre à l'arrière de la pompe, d'où le moins sur le mode. Et également le mode constant, donc là il suffit de modifier la puissance constante. Donc voilà pour les différents modes. Ce que j'ai apprécié, c'est que chaque mode est expliqué en détail sur la notice. Donc là par contre en anglais. Et également les possibilités de synchroniser les deux pompes. Donc en mode synchronisé ou en mode inversé. Donc la pompe A et la pompe B à chaque fois sont indiquées. Donc là on synchronisait forcément le brassage identique pour les deux pompes. Et en inverse, on voit bien les deux courbes s'inverser entre les deux pompes. Donc là ce genre de page dans la notice, c'est le truc à regarder avant toute utilisation. Donc c'est vraiment sympa. Maintenant qu'on a vu les différentes options de contrôle via le contrôleur. Le boîtier directement, on va voir pour le passer en connexion Wi-Fi. Il faut appuyer sur le bouton de gauche pendant 3 secondes. On voit le clignotant du symbole Wi-Fi qui est barré. On appuie sur moins et plus en même temps. Il passe en non barré. On choisit sur l'application directement d'ajouter une pompe de brassage. Attention, il faut que votre Wi-Fi soit programmé en 2,4 GHz et pas en 5. Donc selon l'opérateur, ça l'est d'office. Sinon il faut regarder sur internet, ça se trouve assez facilement. Les deux tâches là ont été faites sur le boîtier directement. Et là, il vous indique de connecter l'application au réseau Wi-Fi domestique. Donc il faut aussi que votre téléphone soit connecté directement à ce réseau là. Donc là on va taper le mot de passe. Une fois le mot de passe tapé, il va la chercher dans la connexion. Hop là. Et maintenant, on la voit directement ici. Depuis le menu de tous les appareils connectés, on peut directement accéder sur un bouton on-off. Une pause de 15 minutes ou une pause de 60 minutes, donc comme sur le boîtier. Et lorsqu'on clique sur le contrôleur connecté, on voit les informations en direct des deux pompes. Mais en sachant que là, il n'y en a qu'une de connectée. Et de là, on peut créer un programme sur la journée. Avec les différents types de réglages possibles sur les deux pompes et à différents horaires. Donc là, pompe A, courant continu, pulse, laminaire. Et à chaque fois, vous pouvez régler les différents réglages correspondants au mode choisi. On ira vers l'arrière. Et là, vous pouvez faire ça pour chaque créneau horaire, changer l'heure. Et donc, créer un programme sur mesure pour votre bac. Bon, voilà, c'est le moment de la conclusion sur ces nouvelles Octopulse+. Je vais commencer par les plus. Pour moi, c'est les pompes les plus silencieuses que j'ai jamais eues sous les mains. Franchement, c'est hyper impressionnant. Même en poussant un peu le pourcentage, elles sont inaudibles. Donc, c'est vraiment top de ce côté-là. Elles sont assez compactes et très puissantes. Donc là, sur le bac, là, qui fait 130 litres. Donc, en sachant que c'est un shallow. Je l'ai mis en laminaire à l'arrière avec une minute à plus de 10%. Donc, il pousse vers l'avant à 10% seulement de la puissance. Et une minute à 10% vers l'arrière. Et c'est vraiment déjà limite trop. Donc là, par exemple, le Brayarium qui est là-haut, juste devant la pompe, se fait assez violenter. Il s'ouvre pour autant. Donc, ça n'a pas l'air de trop le déranger. Mais ça va prendre en compte pour les plus petits volumes. Autrement, sur le réglage, c'est assez simple aussi bien sur le boîtier. Donc, ça, je trouve ça quand même pas mal de garder une interface boîtier qui est simple d'utilisation. Et qui évite, pour ceux qui ne veulent pas utiliser leur téléphone pour gérer leur aquarium, de pouvoir les utiliser. Niveau connectivité, j'ai rencontré un petit problème. Et c'est de ma faute. C'est parce qu'en fait, je n'ai pas vu les QR codes qui permettent de télécharger l'application selon que vous êtes sur Android ou sur iPhone. Et j'ai téléchargé l'application directement depuis le site Octo. Et malheureusement, pour le moment, c'est une version qui est plus destinée au marché asiatique. Mais pas encore sur les téléphones européens. Mais en faisant directement avec ces deux QR codes, j'ai testé sur les deux systèmes d'exploitation. Et ça a marché du premier coup. Donc, c'est à savoir. Et de ce côté-là, c'est cool. Et enfin, niveau moins, moi, le seul point négatif que j'aurais à dire, c'est le réglage par palier de 10%. Donc, surtout pour les plus petits volumes. Sur les grands volumes, ça ne pose pas de problème. Et sur les plus petits volumes, je trouve que du coup, on est assez limité. Et par exemple, le mode pulse avec plus 30% en réglage minimum, c'est trop pour un volume comme j'ai ici. Mais je pense qu'à partir de 200 litres, ça devrait le faire. Donc là, vous voyez, le bac est passé un peu en mode boule à neige. L'eau, elle est encore un peu trouble. C'est parce que du coup, j'ai joué un peu pour faire mes premiers retours sur ces pompes-là. On va passer, je pense, ces pompes-là sur un bac un peu plus grand parmi nos aquariums. Pour vous faire un retour d'ici quelques semaines, quelques mois. Et voir l'évolution du matériel. Merci de nous avoir suivi jusqu'à maintenant. Je vous dis à très bientôt pour d'autres retours sur un autre produit où vous montrer mes aquariums. Ciao ! Sous-titrage ST' 501